Bonjour à tous, l'année sacerdotale s'est terminée. Benoît XVI l'a conclu aujourd'hui après trois jours d'un congrès mondial des prêtres qui a été un temps très spirituel mais aussi un temps de rencontre fraternelle entre des prêtres venus de plus de 91 pays dans le monde. Ils étaient plus de 15 000 finalement aujourd'hui, dont plus de 800 Français. Rencontres dans la grande diversité qui est la leur de personnalités, de manière d'exercer leur ministère de situation, le tout dans un unique sacerdoce. Le temps fort de cette clôture de l'année sacerdotale, c'était d'abord hier soir, la veillée avec le pape sur la place Saint-Pierre, le pape qui a choisi d'abandonner son papier pour répondre aux cinq questions qui lui étaient posées. D'abord sur l'exercice du ministère précisément, être prêtre ça n'est pas un travail, a dit Benoît XVI. Le prêtre c'est un homme passionné de Dieu, mais un homme qui doit aussi savoir prendre soin de son âme, savoir se ressourcer dans la prière, savoir se reposer en admettant de ne pas pouvoir tout faire, des propos très applaudis. Et puis sur la théologie, une autre question, et le pape invite à distinguer la vraie théologie de la fausse. La vraie, c'est celle qui est stimulée par l'amour de Dieu. La fausse, celle qui est basée sur l'orgueil de la raison. Et Benoît cesse de souligner que de nombreuses théories des années 60 et 70 sont aujourd'hui bien dépassées. Une autre question sur le célibat. Le célibat qui est un oui définitif, qui témoigne de la confiance en Dieu, qui est donc forcément un scandale pour notre monde, qui à la fois rejette Dieu et refuse l'engagement. Sur l'eucharistie, c'est la meilleure manière de lutter contre le cléricalisme, explique Benoît XVI, parce que l'eucharistie c'est l'ouverture, l'eucharistie c'est Dieu qui sort de lui-même. Et puis une cinquième question sur les vocations, la crise des vocations. Et Benoît XVI de donner un commentaire affûté sur cet épisode de l'Ancien Testament, où Saul accomplit lui-même le sacrifice et remplace le prêtre, car celui-ci est en retard. Le pape invite fortement à ne pas abandonner le caractère sacré du sacerdoce, et aussi à prier Dieu avec insistance pour les vocations. Benoît XVI que l'on a vu heureux, rayonnant, très ému, lors de cette veillée avec les prêtres venus aussi lui témoigner leur affection. Ce matin, il a célébré la messe sur cette place Saint-Pierre, devant ses 15 000 prêtres. Et le pape, dans son homélie, a d'abord voulu demander pardon à Dieu et aux personnes impliquées pour les péchés des prêtres, spécialement les abus à l'égard des plus petits, en assurant que tout était mis en place pour que cela ne puisse se reproduire. Mais le pape a précisé aussi que cette année du prêtre, elle n'était pas faite pour exalter la glorification humaine, personnelle des prêtres, mais bien d'abord pour rendre grâce à Dieu du don qu'il fait aux hommes dans le sacerdoce. Le pape qui, dans cette même homélie, a également développé une réflexion sur le bon pasteur et sur l'exercice de l'autorité à travers le bâton pastoral, un bâton qui guide, mais qui est là aussi pour éloigner les ennemis, pour protéger contre les falsificateurs, contre l'hérésie et la déformation de la foi. Les prêtres qui ont été invités par Benoît XVI à être présents auprès de ceux qui traversent des périodes d'obscurité, à aider tous les hommes à avancer toujours plus sur le chemin de l'amitié avec Dieu.